Les jardiniers ont fait l'inauguration samedi du nouveau jardin communautaire du Boisé-Becquette à Sherbrooke. Comme vous pouvez voir, le beau temps est au rendez-vous. Ce sont une centaine de petits jardiners qui sont offerts à des citoyens du quartier et de l'arrondissement Jean-Cartier et de l'ensemble de la ville. Puis en fait, on fournit les outils, on fournit l'eau. On a des tomates, on a des piments, des aubergines, on a dans la famille des brassicas, on a des natalinos. Je trouve que c'est une excellente initiative d'abord. Il devrait y avoir beaucoup plus de jardins communautaires partout. Il n'y a pas beaucoup de terrain à la ville, par exemple, qui reste dans le urbain de disponible pour ce genre de projet-là. Parce que si vous regardez, c'est très grand, c'est immense. Nous avons aussi quelques jardiners pour les gens qui ont des mobilités réduites ou des incapacités de se mettre au sol. Puis je trouve ça bien qu'ils aient mis plus haut pour nous autres. Parce que moi, je ne suis pas capable de m'accoupir comme les gens. Moi, je l'ai fait pour sortir de la maison puis voir du monde. Bien, d'être avec d'autres personnes aussi, avec plusieurs personnes qui jardinent. Alors, on peut partager des idées ou des trucs aussi. Beaucoup de personnes qui vivent en condo dans le coin et qui n'ont pas la disponibilité de terrain pour jardiner. Puis je pense que c'est bien agréable que ce soit là. Il est encouragé à ce que ce soit un jardin biologique, sans pesticides. Présentement, je crois qu'il nous reste un ou deux lots de disponibles. Mais on s'attend à avoir une... Quand ça va être planté puis les gens vont passer, on s'attend à avoir une liste d'attente dans pas grand temps. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada